Musique Sagittaire, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour vous pour le mois d'août 2024. Alors merci toujours de prendre bien sûr du recul par rapport à ça. Quand je dis que c'est pour vous, vous comprenez bien que c'est à condition d'abord que ça ait du sens et puis que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage ce qui ne peut en aucune façon être le cas de tout le monde. Merci beaucoup pour votre présence, merci aussi pour votre bienveillance, pour votre compréhension, merci d'être là. Allez, on va parler tout d'abord des arcanes majeurs du tirage pour vous. Vous avez l'impératrice ici, l'impératrice c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel donc c'est un arcane important puisqu'il nous donne une information peut-être sur une situation que vous êtes en train de vivre, sur une énergie aussi que vous êtes en train d'expérimenter et elle est d'autant plus importante cette carte qu'elle est ressortie dans le tirage d'aujourd'hui dans la position de ce qui s'est peut-être manifesté précédemment. Ce qui est intéressant ici c'est que ça nous donne quand même un sentiment de continuité par rapport à des éléments ou des situations qui ont pu se mettre en place dans les trois mois précédents peut-être ce tirage, pourquoi pas. On va en parler. Le magicien comme arcane majeur dans l'état d'esprit, vous avez la tempérance dans la position du défi et en arcane majeur c'est tout. Des épées, des bâtons, des deniers, des coupes, tous les arcades mineurs sont représentés avec cette particularité ici à la fin du tirage qui fait que vous avez les deux croix de coupe de ce jeu. La créatrice de ce jeu, pour certaines figures, a réalisé une version féminine et une version masculine. Vous avez les deux versions qui sont sorties, ce qui nous indique là aussi une forme de continuité puisque c'est à la fois dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester et également dans la position de ce vers quoi vous allez. Donc il y a quelque chose qui est vraiment très en lien entre ce que vous êtes en train de vivre et ce que ça va devenir, possiblement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça renforce l'idée d'équilibre puisque quand ces deux énergies se rencontrent, en réalité elles sont là pour se compléter. Donc il y a quelque chose de très équilibré dans tout ça. On va en parler. Alors, sagittaire, vous aviez au mois de juillet, vous aviez l'ermite. L'ermite, vous le savez, c'est un parcours, c'est un moment de prise de recul par rapport à des situations, par rapport à des relations. Ces prises de recul vont permettre de comprendre les situations, de les comprendre et d'en faire aussi, je dirais, le socle qui va nous permettre de nous présenter différemment justement face à ces situations ou face à ces relations pour lesquelles on a pris du recul. Pourquoi ? Parce que quand on prend le temps de s'accorder du temps, quand on prend un petit peu, quand on fait un petit peu de silence, quand on arrive à s'extraire au sens propre comme au sens figuré, mais d'une situation pour pouvoir la réfléchir, pour pouvoir aussi réfléchir à nos propres réactions face à ce qui se joue, quand on s'interroge profondément sur le sens de ce que l'on est en train de vivre, peu importe dans quel domaine ou même de façon très générale, ça permet de mieux aborder, je dirais, les événements à venir. Parce qu'on comprend mieux certaines choses. Ici, l'impératrice, pour le mois d'août, l'impératrice, c'est un arcane assez singulier, d'abord qui nous parle beaucoup de sensualité, qui nous parle de lien avec la terre. La sensualité au sens très large du terme, c'est-à-dire que tous les sens peuvent être en éveil. Tous les sens peuvent être vraiment l'occasion d'une découverte, l'occasion d'un plaisir, l'occasion d'une recherche ou d'une… voilà, le goût, le toucher, l'ouïe, la vue, tout ça est très important. C'est profiter au maximum de vos capacités sensorielles, c'est profiter au maximum des plaisirs de la vie, des plaisirs et de l'épanouissement personnel également. On est en présence de l'arcane de la fertilité, de la beauté, de la sensualité, et aussi de la capacité d'engendrer ou de créer quelque chose. On parle de terre nourricière, on parle d'amour maternel, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Ce que cette arcane vient non pas combattre, mais vient retourner, je dirais, c'est tout ce qui peut être en lien avec des blocages relationnels, tout ce qui peut être en lien avec des dépendances affectives, ou même avec des problèmes de communication. Il y a de l'abondance, il y a de l'amour, il y a de l'écoute, il y a vraiment toutes ces notions-là. Alors, peut-être que vous êtes, sur le mois d'août, en train de créer quelque chose, c'est possible. Peut-être que vous êtes au début d'une histoire, d'une histoire professionnelle, d'une histoire personnelle, d'une histoire amoureuse, d'une histoire amicale, c'est possible. Il y a cette idée que vous voulez créer quelque chose, que vous voulez porter quelque chose d'important pour vous. Et puis, pour certains et certaines, peut-être qu'il y a un désir d'enfant qui apparaît, peut-être qu'il y a l'accueil d'un enfant dans le foyer familial, ou dans la famille, c'est possible aussi. Donc, on va en reparler, puisqu'elle est également ici, cette impératrice. Dans l'état d'esprit, vous avez le roi d'épée avec le magicien. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a un bel équilibre dans votre tirage. On le retrouve d'une certaine façon ici. Pourquoi ? Le roi d'épée, c'est un roi qui sait faire preuve d'autorité, qui prend des décisions, c'est quelqu'un qui a le pouvoir, c'est quelqu'un qui a une puissance de pensée, qui a une puissance cérébrale, c'est un mentor, c'est un conseiller, c'est quelqu'un qui est capable de réfléchir, d'analyser, de critiquer, mais avec beaucoup d'équilibre, avec beaucoup de force de persuasion et de précision aussi. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que vos prises de décision sont lucides, sont éclairées, sont construites sur une réflexion qui a pris en compte les tenants, les aboutissants, qui a pris le temps, qui a été bien mûri. Et ce roi d'épée est accompagné d'un magicien qui nous explique, là aussi, puisqu'on parlait peut-être de créer quelque chose avec l'impératrice, le magicien aussi est un créateur dans le tarot. Donc ce roi d'épée nous explique que par rapport à quelque chose que vous êtes peut-être en train de créer, ou en tout cas dans tout ce qui fait que vous avez envie de vous réaliser, tout ce qui vous porte à vous réaliser vous, vous êtes capable de prendre des décisions très importantes, vous êtes capable d'analyser parfaitement les situations, et vous êtes capable de faire preuve d'une logique, d'une stratégie incroyable, et tout ce pouvoir intellectuel, toute votre autorité, va être possiblement mise au profit, je dirais, de votre créativité. Il y a un équilibre entre le mental et la force créatrice incroyable. D'un côté, c'est carré, c'est réfléchi, c'est vraiment dans les clous, et de l'autre, vous débordez d'imagination pour amener quelque chose, pour créer quelque chose. Le magicien nous explique aussi que vous avez un potentiel très important de ressources dans le fait de trouver des solutions, quand il y a des solutions à trouver. Vous débordez d'idées, vous débordez d'énergie, vous débordez d'enthousiasme, vous avez envie de vous engager, vous êtes vraiment, c'est assez puissant, et c'est très équilibré entre la réflexion et, je dirais, la création. Ce qui s'est peut-être manifesté pour vous, on en parlait tout à l'heure, c'est représenté par l'impératrice, je dirais que ce que vous êtes en train d'accoucher, au sens peut-être propre du terme, mais même au sens figuré du terme, sur le mois d'août, c'est quelque chose qui va vous... C'est quelque chose qui a pu être, pendant un certain temps, bloqué, qui a pu, pendant un certain temps, être dans les couloirs de la sécheresse, j'ai envie de dire, parce que, comme on parle de fertilité, d'abondance, d'amour, etc., il y a quelque chose qui émerge d'une période qui a été aride. Aride en bienveillance, aride en amour, aride en créativité, aride en protection par rapport à votre territoire. Le territoire est très important avec l'impératrice. Donc, il y a quelque chose qui est en train, peut-être, d'émerger, de naître, d'une période où tout ça a été contraint. C'est possible. Si ce n'est pas le cas, cette impératrice, ici, nous parle de tout ce que vous avez, peut-être, mis en place, de toute la communication que vous avez su mener, justement pour en arriver à cette création qui peut émerger au mois d'août. Alors, la création, c'est un mot très vaste. Ça peut être aussi une façon de vivre votre quotidien tout à fait différemment pour vous, même si ça passe par des petites choses. Vous comprenez l'idée. La huit de bâton représente, ici, peut-être, ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez, c'est que les choses s'accélèrent. Ce que vous souhaitez, c'est que le mouvement déclenche quelque chose et qui va vous permettre de rester vraiment focalisé sur vos objectifs et qui va vous permettre de les atteindre. La huit de bâton, c'est une carte d'énergie pure. Dans une représentation plus traditionnelle, ici, on voit un personnage qui est complètement emporté par le vent qui est en train de souffler très fort, mais qui veut l'accompagner, ce vent, parce que sinon, le personnage ne tiendrait pas toutes ses voiles pour pouvoir suivre ce mouvement. Dans une représentation plus traditionnelle, on voit huit bâtons qui vont tous dans la même direction. Donc, il y a quelque chose qui focalise sur un objectif. Et ces huit bâtons vont représenter la rapidité de communication, la rapidité de l'échange, la rapidité de la compréhension, tout ça pour atteindre un but. Et c'est ce que vous voulez. C'est que ça se mette en mouvement, c'est que ça s'accélère, c'est que ça aille vite. Alors quoi, je ne sais pas. Peut-être ce que vous êtes en train de créer. La 2 d'épée représente ici ce qui pourrait peut-être venir vous aider. On voit avec le roi d'épée que vous faites preuve d'autorité et que vous êtes capable de prendre des décisions fortes, importantes, éclairées. Bien. Basées plutôt sur la logique que sur l'émotion. Pourtant, ce qui peut venir vous aider, c'est que si vous avez des choix à faire qui sont peut-être un peu complexes à réaliser parce que vous ne savez absolument pas où ça va aller et que ça peut être pour vous un endroit de questionnement et surtout d'hésitation, ce qui va venir vous aider, c'est de vous dire finalement, peu importe où ça va aller, ce qui est important, c'est de savoir où vous vous sentez bien. Ce qui est important, c'est de savoir non pas la finalité, mais là où vous avez envie d'être dans l'instant présent. Ce qui vous fait vibrer de l'intérieur. Quand on ne sait pas où on va, quand on ne voit pas plus loin que le bout du chemin, ce qui est important, c'est de savoir où on en est. Et ce qui vous fait vibrer, c'est ce qui va vous donner la réponse. C'est ça qui va venir vous aider. Donc, c'est de vous écouter un petit peu plus de l'intérieur. Mais c'est probablement ce que l'ermite nous raconte, c'est que vous avez déjà fait ce travail, je dirais, d'écoute, d'introspection. Donc, peut-être que c'est encore, ici, on parle de continuité, donc peut-être que c'est en lien avec tout ça. Le défi, pour vous, est représenté par l'arcane de la tempérance. Vous le savez, l'arcane de la tempérance, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la communication qui est fluide. Ce qui veut dire que le défi, c'est justement de ne pas aller dans les excès. Ça va être de garder cet équilibre, de ne pas pencher plutôt d'un côté que de l'autre, d'essayer d'être sur cette voie, je dirais, du milieu qui va vous permettre de vivre les choses avec sérénité, avec tranquillité, avec modération, et de ne pas laisser les émotions l'emporter et donner, je dirais, un coup d'accélérateur sur des situations qui vont être plutôt aigües, que souples et arrondies. La tempérance, en défi, c'est ça. Essayez, si vous ne voyez pas très loin, c'est important ici, le manque de vision. Si vous ne voyez pas suffisamment loin, est-ce que c'est si grave ? Est-ce que ça peut être, je dirais, prétexte à créer un déséquilibre ? Prétexte à vous priver de communiquer sereinement et tranquillement ? Donc, c'est tout ça le défi pour vous. C'est de rester, d'arriver à vous adapter au changement parce qu'en même temps, c'est ce que vous voulez. Vous voulez que les choses aillent vite. Mais à un moment donné, quand ça va vite, on ne maîtrise peut-être pas grand-chose et du coup, ça peut amener des situations étonnantes ou auxquelles on ne s'attend pas. Donc, il va falloir vous adapter. Dans la sphère professionnelle, les gestions du quotidien, les recherches d'emploi, la sède de denier nous explique que vous êtes en attente de résultats. La sède de denier, c'est un constat, c'est un bilan. C'est où est-ce que j'en suis ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je ne veux pas ? Qu'est-ce que je peux améliorer ? Qu'est-ce qui me manque ? Donc, il y a forcément un questionnement, mais un questionnement qui nous parle d'une attente de résultats. C'est-à-dire que vous êtes capable, là, de considérer votre mode de fonctionnement dans votre activité, dans votre recherche d'emploi, dans votre gestion du quotidien, de savoir ce que ça vous apporte, finalement, le mode de fonctionnement dans lequel vous êtes, et peut-être aussi de vous rendre compte de ce qui vous manque, de ce que vous pourriez améliorer. Donc, il y a vraiment une attente de résultats, une attente d'amélioration, et puis, c'est un questionnement qui va vous permettre aussi de mettre en route, je dirais, le travail, les efforts nécessaires, justement, pour atteindre ce que vous, vous avez envie d'atteindre. Le cavalier de Denier dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Alors, vous le savez, ce cavalier, c'est un personnage qui est fiable, c'est un personnage sur qui on peut compter. Pour certains et certaines d'entre vous, il peut représenter un homme ou une femme, peu importe, d'un signe de terre. Les signes de terre, ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes, et ça peut représenter tout simplement quelqu'un sans être forcément un signe de terre, mais quelqu'un de fiable, quelqu'un de sûr, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui va prendre le temps avec vous de construire quelque chose, qui va prendre le temps de faire ce qui est nécessaire à réaliser. Ce cavalier fait preuve de patience, d'une très grande patience. Il fait preuve de sérieux. Il fait preuve, encore une fois, homme ou femme, peu importe, mais ça peut être aussi votre énergie. C'est-à-dire que dans vos relations, vous avez envie d'être sérieuse et sérieux. Vous avez envie de construire quelque chose. Parce que quand on est en présence d'un cavalier dans le tarot, on a encore du chemin à faire pour devenir le roi ou la reine. On a encore du chemin à faire pour aboutir au point, on va dire, culminant de la lignée des éléments, ici de la lignée des deniers. Donc, il y a encore un peu de chemin à faire. Mais ce cavalier-là, il a cette particularité de construire de façon très solide l'avenir. Il est question d'avenir, de patience. Il est question de solidification. Il est question de sécurisation aussi. et de ce que l'on peut construire de pérenne. Ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans vos relations amicales, dans vos relations familiales avec quelqu'un. Vous êtes peut-être en train de construire quelque chose qui doit tenir bon. Les deux rois de coupe. Le premier, dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester. Le roi de coupe représente une maturité. Au même titre que le roi d'épée ici. Une maturité, pour le coup, émotionnelle. C'est-à-dire qu'on est capable de vivre les expériences, de vivre les situations, de vivre les relations d'une façon beaucoup plus apaisée. Ce roi de coupe a traversé pour en arriver à être un roi ou une reine, c'est pareil. Ça nous indique que vous avez traversé toute la lignée des coupes qui ne sont pas de tout repos sur le plan émotionnel. Parce qu'il y a parfois des chagrins, parce qu'il y a des deuils, parce qu'il y a des mélancolies, parce qu'il y a des moments où les émotions ne sont pas du tout maîtrisées et nous submergent complètement. Et puis, à un moment donné, il y a un point de maturité, un point d'évolution, on va dire, qui permet d'abord d'assumer ce que l'on ressent et puis de pouvoir appréhender les choses de façon beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Il n'en demeure pas moins ici qu'avec tempérance, vous avez quand même en défi de savoir modérer un petit peu certaines choses. Mais ce qui est en train de se jouer pour vous, c'est justement peut-être d'atteindre ce niveau de maturité émotionnelle. Justement parce que vous traversez encore des endroits qui vous mettent à l'épreuve. Pourquoi pas ? Et le roi de coupe, à la fin du mois, dans l'énergie que vous êtes peut-être, vers laquelle vous allez peut-être, c'est effectivement d'atteindre. Et je vais vous parler d'un équilibre qui est vraiment précieux dans votre tirage. Ici, la version masculine, la version féminine nous expliquent qu'il y a vraiment une sorte de réalisation complète, en tout cas de bien-être par rapport à ce que vous éprouvez. Vous n'avez plus peur de ce que vous ressentez, si vous aviez peur. Vous êtes capable d'accepter, d'appréhender les situations de façon très tranquille. Il y a quelque chose qui se pose en vous, il y a quelque chose qui vous renforce de l'intérieur. Et qui va vous permettre d'aller de l'avant. Alors, par rapport aussi peut-être à ce que vous êtes en train de créer, puisqu'on a quand même des énergies de création ici et de construire. Je vais tirer les cartes pour l'extension. Je vous remercie d'abord toutes et tous pour votre présence, votre soutien, votre bienveillance. Encore une fois, merci à toutes celles et tous ceux qui peuvent me rejoindre et qui souhaitent me rejoindre sur l'extension. Vous avez la 10 d'épée ici dans l'état d'esprit. Alors, l'extension, ça va nous permettre de clarifier ce tirage. Évidemment, vous avez suffisamment d'informations ici. Il n'y a aucune obligation. C'est aussi un soutien supplémentaire pour mon travail. Ça vous permet, si vous prenez l'extension, d'avoir accès aux extensions pour tous les signes, évidemment. Avec l'impératrice ici, vous avez le diable dans ce qui s'est peut-être manifesté. Je pense que c'est des blocages que vous êtes en train de dépasser. Vous pouvez le rejoindre soit par le lien que je vous renseigne dans le descriptif sous la vidéo, soit en cliquant sur le bouton « Souscrire » ou « Rejoindre » je crois qui est sur la page d'accueil. C'est pour un montant de 3 euros. C'est sous forme d'abonnement qui n'est pas engageant. C'est un abonnement que vous pouvez prendre et arrêter quand vous le souhaitez. La 6 de coupe avec la 8 de bâton ici. Vous pouvez l'arrêter quand vous le voulez. C'est 3 euros et vous avez les extensions de tous les signes. Avec la 2 d'épée ici, vous avez la 10, la roue de fortune qui est la 10 d'ailleurs, qui est l'arcane 10 avec la tempérance dans le défi. C'est intéressant parce que vous avez ici la 6 de coupe, la 8 de bâton où on sent qu'il y a besoin de bouger les choses et la roue de fortune dans ce qui vient vous aider. Tout est en lien. ce que vous voulez dépasser est en lien avec le mouvement que vous êtes en train vous notamment de mettre en place mais que la vie aussi pousse. Votre histoire évolue. Vous évoluez mais votre histoire aussi évolue. Est-ce que j'en ai une qui se retourne ? Non. Avec tempérance donc dans le défi. Vous avez le chariot. Avec la 7 de denier dans la position la 7 de coupe ça c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que les 7 c'est vraiment les efforts, le travail. Je vous parlais d'un bilan dans l'esphère professionnelle de savoir où on en est pour savoir mieux où on va et puis qu'il y a une attente de résultats. Il y a des efforts à faire, il y a du travail à faire. Les 2 7 renforcent cette notion. La justice ici avec le cavalier de denier. On ne peut pas faire mieux en équilibre. La 4 de coupe ici dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous et avec le roi de coupe à la fin du mois dans ce vers quoi vous allez peut-être. C'est la 5 de bâton. L'as d'épée à la fin du paquet. Merci à toutes celles et tous ceux qui me rejoignent. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence. Prenez soin de vous. Je vous retrouve très bientôt. Merci à tous.